Merci Monsieur le Président. A la fin du 19ème siècle, les dirigeants des plus grandes entreprises américaines, les requins de la finance, se sont réunis et ont fixé les tarifs. Ils ont fixé les prix. Ils ont déterminé comment ils allaient contrôler le flux d'informations. Ils ont déterminé comment ils allaient se débarrasser de la concurrence et que le diable m'en porte si nous n'en sommes pas de nouveau là. Sauf que cette fois, vous êtes le requin de la finance. Vos entreprises sont les plus puissantes du monde et je voudrais que l'on discute de la façon dont vous vous coordonnez pour contrôler l'information. Ces derniers jours, mon bureau a été contacté par un dénonciateur de Facebook, un ancien employé de la société ayant une connaissance directe des pratiques de modération de ses contenus. Et je voudrais commencer par parler d'une plateforme interne appelée TASK, qui Facebook utilise pour coordonner les projets, y compris la censure. Cette plateforme de TASK permet aux employés de Facebook de communiquer sur les projets sur lesquels ils travaillent ensemble, ce qui inclut les équipes de censure de Facebook, c'est-à-dire l'équipe dite pour le bien-être de la communauté, l'équipe pour l'intégrité, et l'équipe d'ingénierie contre les discours et neufs, qui utilise toute cette plateforme de TASK pour discuter des personnes, des hashtags ou des sites web à bannir. Maintenant, M. Zuckerberg, vous connaissez bien cette plateforme de TASK, n'est-ce pas ? Sénateur, nous utilisons le système de TASK pour, je pense, comme vous le dites, pour les personnes qui coordonnent toutes sortes de travaux dans l'entreprise, bien que je ne sois pas sûr d'être d'accord avec les caractéristiques que vous avez données concernant la modération des contenus. Eh bien, entrons dans le vif du sujet, et voyons si nous pouvons vous rafraîchir la mémoire en fournissant un exemple aux gens qui nous regardent. Ici, par-dessus mon épaule, comme exemple, une capture d'écran de la plateforme de TASK utilisée. Vous remarquerez qu'à travers cette liste de TASK, les caméras zoomen sur plusieurs références à l'intégrité des électriques, et ceci est partagé par Facebook avec différents groupes de travail. Ce qui m'interpelle particulièrement, c'est que la plateforme référence également la censure de Google et Twitter. Alors, si je comprends bien, les équipes de censure de Facebook communiquent avec leur homologue de Twitter et de Google, puis entrent les suggestions de censure de ces sociétés, sur la plateforme de TASK, afin que Facebook puisse assurer un suivi avec eux, et coordonner efficacement leur effort pour la censure. Monsieur Zuckerberg, je vous le demande directement, dès maintenant et sous serment, est-ce que Facebook coordonne de quelque manière que ce soit sa politique et ses efforts de modération avec Google et Twitter ? Sénateur, permettez-moi d'être clair à ce sujet. Nous coordonnons et partageons en effet des données liées à la sécurité. Donc, s'il y a par exemple des données au sujet d'une attaque terroriste, d'images à propos d'exploitation infantile, ou bien concernant une opération d'influence menée par un gouvernement étranger, et c'est un terrain sur lequel notre société est présente, alors nous partageons les données que nous voyons. Mais je pense qu'il est important d'être très clair sur le fait que tout cela est distinct des politiques de modération des contenus que nous ou les autres entreprises avons. Et même si des renseignements ou des données sont partagées entre ces entreprises, chaque société a sa propre évaluation sur la bonne façon d'aborder et de traiter ces informations. Je parle de la modération des contenus. Je parle des individus, des sites web, des hashtags, des phrases à interdire. Est-ce bien votre témoignage ? Que vous ne communiquez pas avec Twitter ou avec Google sur la modération des contenus sur les individus, les sites web, les phrases, les hashtags à venir ? Dites juste oui ou non, communiquez-vous avec Twitter ou Google sur la manière dont vous coordonnez vos politiques pour aller dans ce sens. Sénateur, nous ne coordonnons pas nos politiques. Vos équipes de modération des contenus de Facebook communiquent-elles avec leurs homologues de Twitter ou de Google ? Sénateur, je ne suis pas au courant de quoi que ce soit de précis, mais je pense qu'il est probablement normal que des gens parlent à leurs pères et à leurs collègues dans l'industrie. Vous ne faites pas ça ? Non, je dis que je ne suis pas au courant de conversations en particulier, mais que je m'attendrai à ce qu'un certain niveau de ces conversations ait lieu. Et ce n'est pas différent dans le fait de coordonner aux politiques ou nos réponses dans certains cas spécifiques. Je crois savoir qu'heureusement, cette plateforme de tâches peut être consultable. Allez-vous donc fournir à ce comité une liste qui référence toutes les notes de Google et de Twitter se trouvant sur ces plateformes de tâches ? Sénateur, c'est quelque chose que je peux voir avec vous et votre équipe par la suite. Oui ou non ? Je suis sûr que vous pouvez donner suite à la liste, mais pourquoi ne pas vous engager pendant que vous êtes sous serment ? C'est tellement mieux de le faire sous serment. Vous engagez-vous maintenant à fournir une liste de chaque note de Google et de Twitter se trouvant sur la plateforme de tâches ? Sénateur, avec tout le respect que je vous dois pour ne pas avoir étudié la question, je ne suis pas au courant de la sensibilité qui pourrait entourer ce sujet. Donc je ne pense pas qu'il serait sage pour moi de m'engager dans cette voie maintenant. Je vous demande donc de poursuivre. Combien d'éléments dans cette plateforme de tâches indiquent que Facebook, Twitter et Google partagent des informations à propos de sites web, d'hashtags ou d'autres plateformes à supprimer ? Sénateur, je ne sais pas. Allez-vous fournir une liste de tous les sites web et hashtags dont les équipes de modération de Facebook ont discuté sur la plateforme de tâches en vue de les interdire ? Sénateur, encore une fois, je serais heureux de faire un suivi avec vous ou votre équipe pour discuter plus en avant de la manière dont nous pourrions avancer sur ce point, mais sans « allez-vous vous y engager ici ? » Sénateur Cruz et Sénateur Lee vous ont tous deux demandé des listes de personnes, de sites web ou d'entités qui ont été soumises à la modération des contenus. Vous avez exprimé des doutes sur l'existence de ce genre d'informations. Et vous avez aussi reconnu que la plateforme de tâches existe et qu'elle est consultable. Donc, allez-vous vous engager à fournir des informations que vous avez enregistrées sur le site web concernant la modération des contenus que votre société a entrepris ? Oui ou non ? Sénateur, je pense qu'il serait préférable de faire un suivi une fois que j'aurai eu l'occasion de discuter avec mon équipe de la sensibilité que cela pourrait susciter. Avant cela, ça pourrait empêcher le genre de partage dont vous parlez. Mais une fois que je l'aurai fait, je serais heureux de pouvoir y donner suite. Ok, donc vous ne vous engagerez pas ici à le faire. Nous pourrions bien sûr demander une assignation pour cette information, mais j'aurais préféré l'avoir de votre plein gré. Que tout le monde prenne note que M. Zuckerberg a refusé à plusieurs reprises de fournir des informations qu'il sait avoir et qu'il a eu également reconnu avoir. Passons à un autre sujet. M. Zuckerberg, parlez-nous de Sentra. Qu'est-ce que cet outil interne de Facebook appelait Sentra ? Sénateur, je ne suis pas au courant d'un outil portant ce nom. Eh bien, laissez-moi voir, cher et mémoire. Il y a des preuves au-dessus de mes épaules. Sentra est un outil que Facebook utilise pour pister ses utilisateurs. Pas seulement sur Facebook, mais sur l'ensemble de l'Internet. Sentra répère les différents profils qu'un utilisateur visite. Les destinataires de leurs messages, leurs comptes qui sont en lien, les pages qu'ils consultent sur le web et qui ont des boutons Facebook. Sentra utilise également des données comportementales pour suivre les comptes des utilisateurs. Même si ces comptes sont enregistrés sous d'autres noms, et vous pouvez voir là une capture d'écran de cette plateforme Sentra, nous avons caché le nom de l'utilisateur, bien que l'on puisse voir la date de naissance et l'âge de cette personne, sa dernière connexion ainsi que toutes sortes de suivis. Combien d'appareils différents ont-ils utilisé pour accéder à Facebook ? Combien de comptes différents sont associés à leur nom ? Combien de comptes ont-ils visité ? Et ainsi de suite. Monsieur Zuckerberg, combien de comptes ont fait l'objet d'un examen et ont été fermés grâce à Sentra au cours de ces sept dernières années ? Sénateur, je ne sais pas parce que le nom de cet outil ne m'est pas vraiment familier. Je suis sûr que nous avons des outils qui nous aident dans notre travail pour l'intégrité de notre plateforme et de la communauté, mais je ne suis pas particulièrement familier avec ce nom. Avez-vous un outil qui fait exactement ce que j'ai décrit et que vous pouvez voir au-dessus de mon épaule, ou dites-vous que cela n'existe pas ? Sénateur, je dis juste que je ne suis pas familier avec ça et que je serais heureux de fournir et voir avec vous et votre équipe les informations que vous souhaitez à ce sujet. Mais aujourd'hui, je suis limité dans ce que je peux faire, savoir ou partager. Qu'il est surprenant, Monsieur le Président, de voir combien de personnes devant cette commission deviennent amnésiques. Peut-être quelque chose à voir avec l'air dans la pièce ? Laissez-moi vous demander, quand un employé de Facebook accède aux informations privées d'un utilisateur, comme ses messages privés ou ses données personnelles, est-ce que cela est enregistré, Monsieur Zuckerberg ? Désolé, sénateur, vous pouvez répéter ? Est-ce qu'un enregistrement est fait à chaque fois qu'un employé de Facebook accède aux informations privées d'un utilisateur, des informations personnelles identifiables, comme par exemple des messages ? Est-ce qu'un enregistrement est fait à chaque fois qu'un employé de Facebook fait cela ? Sénateur, je crois que oui. Est-ce que cela déclenche un audit ? Sénateur, je pense que parfois ça peut... Combien d'audits a-vous fait ? Sénateur, je ne connais pas le nombre exact. Pouvez-vous me donner une liste ? Sénateur, nous pourrions avoir un suivi sur ça pour voir ce qui serait utile ici. Allez-vous... J'ai presque fini, Monsieur le Président. Vous engagez, vous, à nous donner une liste du nombre de fois où les employés de Facebook ont accédé à des informations personnelles d'utilisateurs à leur insu, oui ou non ? Sénateur, nous devrions faire un suivi pour ce qui serait utile ici. C'est bien sûr dans les procédures de l'entreprise. Si quelqu'un reporte quelque chose, qu'il soit parfois nécessaire que les gens de notre société aillent examiner et comprendre le contexte dans lequel s'inscrit ce qui se passe, lorsque quelqu'un signale quelque chose, c'est donc assez fréquent. Et nous avons donc bien sûr des systèmes de sécurité qui peuvent détecter des anomalies, certaines choses anormales. Mais nous devrions examiner plus dans les détails ce qui vous intéresse. Monsieur le Président, pour conclure, je dirais simplement que ce que nous avons ici est une preuve évidente de la coordination entre Twitter, Google et Facebook. Monsieur Zuckerberg sait qu'il a le matériel pour poursuivre cette affaire, mais il ne se souvient pas ou ne veut pas s'engager à nous le faire savoir. Nous avons la preuve que Facebook traque ses propres utilisateurs sur l'ensemble d'Internet, mais Monsieur Zuckerberg ne répondra pas à la question, ne se souviendra pas du nom, ne sera pas sûr si un tel outil est déployé dans ce sens, et ne s'engagera pas à nous donner des informations de base. Je voudrais vous dire ici que c'est totalement inacceptable et prévisible, parce que c'est exactement ce que les grandes entreprises technologiques ont fait au peuple américain et au Congrès depuis des années maintenant. Et c'est pourquoi il est temps que nous prenions des mesures contre ces requins de la finance. Merci Monsieur le Président. Merci.